Bonjour, bonjour. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je m'appelle Yannine Bailly et je suis l'associée pour l'équipe de communication et des données à FP 2030. Aujourd'hui, nous allons examiner comment vous pouvez incluir la préparation aux situations d'urgence, la réponse aux crises humanitaires et la résilience dans l'engagement FP 2030. Pendant cette réunion, si vous avez des questions, vous voulez les poser dans la boîte de discussion. Alors, on a plus de participants, donc je vais passer la parole à ma collègue Amelia pour expliquer l'ordre du jour de l'atelier. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Yassine. Je pense que je connais du monde. Je m'appelle Amelia Clark. Je suis responsable pour les pays francophones avec FP 2030. Alors, j'ai vraiment le plaisir de retrouver les points focaux de FP 2030 et d'autres parties prenantes de l'APF pour discuter de l'apprentissage, comme Yassine l'a dit, de répondre aux besoins des personnes touchées par la crise lors de nouveaux engagements en matière de l'APF. Alors, je suis tellement heureuse que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, bonjour et merci à tout le monde. Alors, dans le cadre du partenariat FP 2020, 47 pays se sont engagés à accroître l'accès à l'APF. Et environ 20 % de ces pays se sont explicitement engagés à répondre aux besoins de planification familiale des femmes et des adolescents touchés par des catastrophes naturelles, des conflits, des épidémies et d'autres types de crises. Et 58 % n'ont pas pris d'engagement explicite, mais ont abordé ces besoins, leurs PANB, des plans d'action. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la possibilité de faire passer vos engagements humanitaires, vos supérieurs, où vous soyez, en répondant à ces besoins. Et une petite note sur le langage, c'est que certaines font référence à ces besoins comme étant des besoins humanitaires. Et nous, nous essayons d'utiliser l'expression « la préparation, la réponse et la résilience aux situations d'urgence ». Elle élargit notre vision qui ne se limite pas à des besoins humanitaires répondent aux urgences aigües, mais englobe le cycle complète de la préparation aux situations d'urgence, de la réponse et du rétablissement impliquant les gouvernements, les OSC, les acteurs du développement et de l'aide humanitaire. Alors oui, vraiment, compte tenu des défis de l'ère moderne, avec le changement climatique, une pandémie mondiale, cultiver la résilience est essentielle pour la santé de chaque personne sur la planète. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît, Oli. Merci. Alors, un peu sur l'ordre du jeu de cet atelier, c'est vraiment un atelier très, très dynamique avec beaucoup de participation. Alors, nous allons commencer avec une petite présentation sur le pourquoi, pourquoi ce sujet est important à intégrer dans les engagements. Et ce sera suivi d'une table ronde sur le comment, avec les intervenants vraiment du Niger et du CPO qui partageront leurs expertises et expériences. Et ensuite, vous aurez vraiment l'occasion d'avoir des discussions en petits groupes sur les partenaires, avec les partenaires et avoir la possibilité d'engager et utiliser les informations pour informer vos engagements. Et finalement, on aura une session de questions et réponses avant de conclure. Et à la fin de cet atelier, nous espérons que chacun d'entre nous sera mieux préparé à expliquer pourquoi et comment les engagements de l'APF doivent et peuvent inclure la préparation, la réponse et la résilience aux situations d'urgence. Alors, Diapo Oli, je vois qu'on n'a plus de participants aujourd'hui, alors bienvenue à tout le monde. On vient de commencer, alors vous n'avez pas raté. Alors, pour préparer, nous allons montrer une courte vidéo produite par l'initiative RAISE de l'Université de Columbia. Alors, je pense qu'on est prêts, on peut commencer la vidéo. On vient d'avoir regardé cette 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 vidéo. Parfait. convaincante pour répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive pendant des crises. Et afin de fournir des informations supplémentaires, j'ai le plaisir de vous présenter Nesrine Talbi, consultante avec FP2030. Nesrine a une vaste expérience avec l'IPPF et l'UNFPA sur la préparation aux situations d'urgence pour la santé sexuelle et reproductive. Et elle présentera au nom de la Commission des femmes réfugiées à la conclusion d'un rapport sur les paysages 2020 concernant l'accès à la planification familiale dans le contexte humanitaire. Et elle vous guidera à travers la suite de ce thème. Alors, à vous, Nesrine, et merci encore à tous les participants. Merci beaucoup, Amélia. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je vais vous présenter les résultats d'une enquête menée par WRC, qui est la Commission des femmes réfugiées. En anglais, c'est Women Refugee Commission. Et certains de ces résultats et recommandations clés. WRC est une organisation de recherche et de plaidoyer qui vise à améliorer la vie des femmes, des enfants et des jeunes déplacés par les conflits et les crises. WRC a récemment mené une évaluation multiméthode de la planification familiale dans les contextes humanitaires et dans le lien entre l'humanitaire et le développement. La recherche a été menée entre 2018 et 2020 et comprenait à la fois une revue de la littérature, une enquête mondiale sur la fourniture des services de contraception dans les contextes humanitaires, trois études de cas, deux séries d'entretiens avec des informateurs clés, dont l'une a été menée après le début du COVID. Dia suivante, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord commencer par souligner l'une des principales conclusions de l'évaluation. Vingt organisations ont répondu à une enquête sur les endroits où elles travaillent dans le monde, les lieux où elles fournissent des services de santé et si la contraception est intégrée dans ces services de santé. L'enquête visait principalement des organisations qui intègrent normalement régulièrement la contraception dans leur programme. Et les résultats ont montré que quand même un quart de leur programme de santé ne comprenait pas de services de contraception. Cette proportion serait probablement bien plus élevée pour de nombreuses organisations humanitaires qui n'ont pas participé à l'enquête. Ce résultat souligne vraiment que la contraception reste une lacune dans le contexte humanitaire et que nous devons agir pour que les femmes et les filles puissent y avoir accès. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi l'accès à la planification familiale est-il si important pendant les crises ? Voici deux citations pour un peu illustrer cette importance. La première est d'une jeune femme au Nigeria. Elle dit « Il y a plusieurs choses dans ce monde non-pacifique aujourd'hui. Si vous vous accouchez fréquemment et si quelque chose se produit, lequel allez-vous emporter, lequel allez-vous porter et lequel allez-vous laisser ? » Cela fait maintenant cinq ans que j'ai un contraceptif dans mon corps et je supplie Dieu de continuer à me donner du repos. Une autre femme, jeune femme du Bangladesh, dit « Oui, je l'ai fait. Je me suis fait poser un implant. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu des problèmes pour élever mes enfants, pour leur donner de la nourriture et des soins appropriés. Nous ne pouvions rien apporter en Debirmanie, sauf nos enfants. Ici, ils nous donnent juste du dalle, du riz et de l'huile. Comment pouvons-nous remplir l'estomac de nos enfants avec cela ? » Lorsque nous écoutons les voix des personnes qui ont été touchées par des crises, nous entendons qu'en fait, la planification familiale est essentielle pendant ces périodes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les autres conclusions et recommandations clés de ce rapport, une recommandation générale est que nous devons continuer à sensibiliser le public au fait que la contraception, oui, elle sauve des vies et qu'elle constitue la norme de soins qui doit être mise à disposition dans toutes les crises. Et pour ce faire, nous devons susciter l'engagement de toutes les parties prenantes concernées et sensibiliser le public au rôle que chacun de ces parties prenantes, notamment les gouvernements, les acteurs du développement, mais aussi de l'humanitaire, les donateurs, doit jouer dans ce domaine. Outre ces recommandations générales, WRC a également constaté que les programmes et les services de contraception existants présentent plusieurs lacunes et qu'il faudrait combler. Il s'agit par exemple que beaucoup ne fournissent pas l'ensemble des méthodes contraceptives. Il faut s'attaquer aux obstacles pour accéder aux soins, notamment pour les adolescents et les populations marginalisées, résoudre les problèmes de rupture de stock, améliorer la collecte et l'utilisation de données et constituer une base de données probante, investir dans la préparation à la SSR afin d'intégrer l'impact de la crise et investir dans les parties prenantes locales pour garantir une réponse efficace en matière de SSR et un rétablissement durable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je voulais également partager quelques conclusions et recommandations spécifiques liées au COVID-19. Ces conclusions sont basées sur 29 entretiens qui ont été faits avec des ONG internationales, des ONG nationales, ministères de la Santé et une agence des Nations Unies et menées en automne 2020. Les entretiens ont en effet confirmé que les services de contraception ont été perturbés par le COVID. Cela a pris la forme, par exemple, de prestations de services qui étaient limitées, un manque de disponibilité des prestataires, des problèmes d'approvisionnement contraceptifs et des difficultés à atteindre les communautés. Ces perturbations étaient généralement liées aux défis plus larges rencontrés pendant le COVID, qu'on a tous connus, à savoir des restrictions de mouvements, le manque de matériel de protection et la réaffectation des installations et de personnel pour le COVID. Cependant, également, de nombreux partenaires ont mis en place des adaptations pour relever ces défis et atténuer leurs impacts. Voici quelques-uns. La télémédecine s'est beaucoup développée et des protocoles numériques pour conseiller ou orienter les clients. Le transfert et le partage de tâches ont été plus généralisés. Le soutien à l'auto-administration, par exemple, d'injectables sous-cutanés ou encore la distribution de stocks de plusieurs mois de méthode de contraception. Lors du COVID, nous avons constaté que les facteurs qui influent sur la disponibilité ou non de la contraception étaient les suivants. Tout d'abord, l'état de préparation à une crise, notamment pour être en mesure de continuer à fournir des services de contraception. Au mieux, on était préparé. Au mieux, il y avait des chances que ça continue. Et la volonté politique des principaux décideurs à prioriser les services de contraception. Donc, au plus, il y avait de volonté politique, au plus, les services pouvaient continuer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cela nous mène à certaines recommandations plus spécifiques que nous voulions partager avec vous aujourd'hui, afin que vous puissiez les prendre en compte en les considérant lors de l'élaboration de vos engagements pour FP 2030. Tout d'abord, il y a intégrer la préparation aux situations d'urgence comme une composante de routine de la programmation et de la coordination de la SSR pendant les périodes stables. Par exemple, apporter ces sujets-là dans les groupes de travail nationaux déjà existants. Diffuser des données sur les avantages et le rapport co-efficacité de la préparation. Ensuite, essayer d'inclure la santé sexuelle et reproductive, ou le DMU, le dispositif minimum d'urgence, dans les plans de préparation aux situations d'urgence et les politiques de gestion des crises de catastrophes. Essayer de budgétiser et financer la préparation aux situations d'urgence en matière de SSR. Participer aux systèmes de coordination humanitaires qui sont actifs dans chaque contexte. Et s'engager publiquement à fournir des services de contraception en cas de crise. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est tout le temps que je dispose aujourd'hui lors de ce webinaire pour vous présenter cette évaluation. Mais si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez les trouver sur le site de WRC. L'adresse s'affiche. Et ils ont plusieurs rapports qui sont disponibles. Et celui sur le COVID est disponible en français également. Ou alors, vous pouvez contacter les personnes impliquées dans la recherche qui étaient Lily et Sarah dans les deux adresses se figurent ici en ligne. Et vous pouvez les contacter pour avoir de plus amples informations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme le montrent les recherches menées par WRC, le risque de perdre l'accès à la planification familiale et d'avoir une grossesse non désirée est réelle pour les femmes et les adolescents touchés par une crise. La pandémie du COVID nous a bien montré qu'aucun pays n'est à l'abri d'une crise. En élaborant de nouveaux engagements en matière de PF, nous vous conseillons d'analyser le risque de crise dans votre pays. Pour ce faire, il existe le modèle de risque informe. Celui-ci indique, par exemple, quand on regarde les données existantes, que la plupart des pays de l'Afrique francophone sont fortement exposés aux crises d'origine humaine et aux catastrophes naturelles. Aucun des pays concernés n'est classé comme représentant uniquement un faible risque ou un très faible risque. Au contraire, ce sont plutôt des risques élevés, voire très élevés. Lorsque nous pensons aux situations à haut risque, nous pensons souvent d'abord aux dangers tels que les catastrophes, les conflits, les épidémies, les pandémies, etc. Mais l'impact d'un danger sur une communauté est également déterminé par deux autres facteurs. Il y a tout d'abord la dimension de vulnérabilité qui, elle, prend en compte la force des individus et des ménages par rapport à une situation de crise. Et ensuite, il y a la dimension du manque de capacité d'adaptation qui, elle, prend en compte les facteurs de force institutionnelle en termes de gouvernance, de réduction des risques de catastrophes, de communication, d'infrastructures et d'accès au système de santé. Lorsque nous avons observé les 16 pays de l'Afrique francophone, 94% des pays d'engagement présentent en effet un risque élevé, voire très élevé, sur la dimension manque de capacité d'adaptation. Donc, en investissant dans des stratégies de préparation aux situations d'urgence, les gouvernements améliorent leur capacité d'adaptation afin de pouvoir à la fois réagir plus rapidement aux crises et par la suite s'en remettre également plus rapidement et de ce fait accroître leur résilience. Donc, non seulement les efforts de préparation protègent les acquis du développement et amortissent l'impact des urgences, mais ils sont également rentables. Certaines recherches montrent que chaque dollar investi au préalable permet d'économiser plus de 2 dollars en coûts d'intervention future. Et dans certains cas, jusqu'à 7 dollars d'économie. Et également, le gain moyen du temps de réponse sera raccourci de 10 jours en investissant dans la préparation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Certains et certaines d'entre vous vous demandent peut-être mais quelles sont les priorités en matière de santé sexuelle et reproductive en cas de crise et qui les détermine ? Ces priorités sont définies par le groupe de travail interagence sur la santé reproductive en situation de crise. Et sont désignés par ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence ou le DMU pour la santé reproductive. Quand on regarde de plus près au niveau de la planification familiale, celui-ci détermine que dans les 48 heures qui suivent le début d'une urgence, vous voulez vous assurer qu'il y ait premièrement la disponibilité d'une variété de contraceptifs réversibles à longue durée d'action et à courte durée d'action. Deuxièmement, fournir des informations et des conseils sur les différentes options existantes. Et troisièmement, assurer que la communauté est consciente de la disponibilité des contraceptifs pour les femmes, les adolescents, les adolescentes, les hommes, y compris ceux qui sont victimes de violences sexuelles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme recommandé par l'évaluation de WRC, il est important d'avoir un système de santé qui est préparé avant l'arrivée d'une crise, afin d'être prêt à maintenir ou à redémarrer les services de SSR. Un point d'entrée clé, par exemple, est d'envisager à intégrer la préparation et la réponse aux situations d'urgence dans vos politiques et procédures de planification familiale déjà existantes ou futures. Et d'intégrer la planification familiale dans les plans nationaux et communautaires de gestion de risque de catastrophe. D'autres stratégies et recommandations figurent dans le guide de l'engagement en matière de préparation, réponse et résilience, que vous voyez à l'écran. À gauche, il y a une petite photo de ce guide, qui fait partie de la boîte d'outils de l'engagement FP 2030. Ce guide se veut pratique et est vraiment fait pour vous guider et vous aider dans vos démarches. Donc, il suggère, par exemple, comment créer des politiques, des budgets, des programmes et des mécanismes de responsabilité favorables pour renforcer la préparation, la réponse et la résilience pour la SSR. Idéalement, dans vos équipes de rédaction d'engagement, c'est bien d'avoir des représentants du gouvernement, mais également des acteurs de la société civile et des spécialistes de la santé sexuelle et reproductive dans le domaine humanitaire, comme peuvent l'être l'UNFPA, par exemple. Afin d'élaborer des engagements pertinents au niveau local et techniquement solides. Et afin de savoir par quoi, parfois on se demande, mais par où commencer, comment commencer ce travail titanesque. Alors, votre équipe PI peut utiliser la liste de contrôle d'auto-évaluation rapide qui est à l'intérieur de ce guide et qui, elle, vous aidera à identifier vos besoins et cibler au mieux vos engagements. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici quelques autres hosties et documents de référence. Le guide de l'engagement que je vous ai présenté dans la diapo précédente vous guidera également vers d'autres outils clés qui vous aideront à planifier et à mettre en œuvre des engagements et des stratégies solides. Il y a d'abord celui que vous voyez au milieu, c'est le manuel de terrain du groupe inter-organisation qui décrit les principes fondamentaux et les détails opérationnels des services de SSR dans les situations de crise aiguë et prolongée. Il se veut vraiment pratique à ce que je dois mettre en place lors d'une crise. À votre gauche, vous avez la boîte à outils prêt à sauver des vies qui, elle, fournit plus des cadres, des études de cas, des bonnes pratiques venant de différentes régions du monde et des ressources techniques pour la préparation, la réponse et la résilience en matière de SSR. Et ensuite, il existe aussi un outil qui a été récemment traduit en français qui s'appelle l'évaluation de l'état de préparation au DMU et qui, lui, vous aidera à identifier vos forces et vos faiblesses et pour élaborer un plan d'action pour renforcer votre capacité à être prêt à commencer à mettre en place le DMU dans les 48 heures après une crise. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur l'un ou l'autre de ces documents. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais terminer par celle-ci avant de passer à autre chose, mais je voulais également partager une dernière ressource qui a été publiée très récemment, où le projet Health Policy Plus, HP+, a effectué une revue des réponses de planification familiale aux crises humanitaires pour comprendre comment les besoins de PF sont gérés et financés dans les contextes de crises humanitaires. Ce rapport présente des défis critiques, les principales leçons apprises et les opportunités possibles pour aider à améliorer le financement de l'APF lors d'interventions humanitaires. Et il introduit également un cadre de travail pour prévoir et résoudre les défis qui affectent l'accès, la qualité et la protection financière des services d'EPF lors de crises futures. Diapo suivante. Voilà, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Dr Norbert Koulibaly. Je pense que très nombreux d'entre vous le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le responsable technique senior au sein de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Norbert a une grande expérience de travail dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et a également travaillé dans le passé pour l'UNFPA et au ministère de la Santé du Burkina Faso. Il modérera un débat, une table ronde qui vous donnera l'occasion d'entendre des expériences en matière de préparation et réponse aux crises au Niger et l'engagement des jeunes. À vous Norbert, merci. Merci beaucoup Nesrine pour cette brillante présentation qui fait le tour d'horizon de Vraiment de la question en rapport avec la préparation, la réponse et la résilience et surtout le rappel de toutes ces ressources qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées par toutes les parties prenantes, tous les pays dans le cadre de leur programme de planification familiale. Je suis très, très heureux de pouvoir prendre part à cet atelier qui est très, très, très important. Alors, je voudrais surtout remercier FP2030 d'associer l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou à cet important atelier. C'est important pour nous parce que la question qui est d'actualité est une grande priorité pour le partenariat de Ouagadougou, notamment dans le cadre de sa stratégie 2021-2030. Donc, vous aurez compris un peu la pertinence de cette priorité pour la région, pour la simple raison que vous savez que la région du PO est sujette à beaucoup de crises au cours de la décennie passée et présentement. Et donc, il nous faut conjuguer les efforts avec l'ensemble des partenaires et de nos vailleurs pour pouvoir adresser ces questions des crises humanitaires qui deviennent assez récurrentes dans la région, qu'ils soient des crises sanitaires, qu'il s'agisse de crises sécuritaires, mais aussi, on a parlé tout à l'heure des catastrophes naturelles qui ne préviennent pas et aussi des conflits. Donc, merci beaucoup de nous avoir associés à cet atelier et j'ai le grand plaisir de pouvoir modérer cette table pour rendre cette discussion rapide avec des acteurs de terrain pour pouvoir aborder la question de la préparation, de la réponse, de la résilience dans le processus aujourd'hui des engagements qui sont pris, qui sont en train d'être pris par les pays. Alors, je serai sur ce panel avec le docteur Manzot, qui est le chargeur du programme de Manzot à Amadou, qui est chargé du programme de planification familiale au bureau pays de Lyonnais-Pie au Niger. Également, Madame Falmata Yacouba, elle travaille pour le compte du bureau pays Lyonnais-Pie du Niger. Elle est sage-femme de profession et travaille dans l'antenne de DIFA. Pour ceux qui connaissent le Niger, c'est la partie, la région qui est à l'est et qui fait frontière avec la zone du lac Tchad. Et vous savez, la situation critique qui prévaut à ce niveau-là. Et nous avons aussi, comme Nessine l'a souligné tout à l'heure, il y a toujours les jeunes. Et je serai sur ce panel avec ma collègue Gloire Ayetoulou, qui est notre youth lead au niveau de l'ICPO, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Alors, en tout cas, bonjour, Docteur Manzo. Donc, bonjour, Madame Falmata. Bonjour, Gloire. Et soyez la bienvenue à cette table ronde qui va porter sur la préparation, la réponse et la résilience dans le contexte des engagements. Et comme Nessine l'a expliqué brillamment tout à l'heure, il ne faut pas attendre, bien sûr, que la crise ou en tout cas l'urgence se présente pour pouvoir commencer à vouloir y agir. Il y a tout un travail de préparation à l'avance et cela se passe aussi dès l'étape des engagements. Et nous allons donc discuter sur ce volet-là. Je voudrais commencer par le Docteur Manzo. Alors, au niveau du Niger, dans votre engagement passé dans le cadre de FPI 2030, vous avez inclus des éléments de préparation, de réponse et de résilience. En l'occurrence, je voudrais rappeler que le Niger s'est engagé à mobiliser 5% du coût annuel du plan d'action national budgétisé avec le secteur privé et les collectivités locales pour soutenir le financement de la santé, de la reproduction et de la planification familiale et des urgences humanitaires. Alors, c'est un exemple, c'est un des engagements qui ont été pris par le Niger. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment vous en avez identifié le besoin et comment vous avez plaidé pour un tel engagement ? Docteur Manzo ? Ok. Merci, M. Norbert. Merci beaucoup. Et je corrige d'abord le nom, c'est Manzo Adamu, à la place de Amadoujis. Pour aller directement, en tout cas, je profite au nom de l'équipe du Niger aussi pour remercier en tout cas, le fait que le Niger a été ciblé pour partager son expérience par rapport à cet engagement-là, de la préparation, la réponse et la résilience dans le contact humanitaire. Et vraiment, nous remercions beaucoup et nous sommes fiers. Par rapport à cette question, effectivement, comme vous l'avez bien annoncé, M. Norbert, lors de l'introduction, le Niger est en train de vivre une situation, en tout cas décrit, comme vous le savez, surtout dans sa partie sud-est, la région d'Ipa depuis, en tout cas, un certain nombre d'années, depuis 2015. Donc, effectivement, lors de la préparation ou l'élaboration des engagements en 2017-2020. Et donc, ce besoin, en tout cas, on l'a identifié, compte tenu du contexte qui est là, avec la population de déplacés, sous place du Niger et des populations aussi de réfugiés du Nigeria, compte tenu de la situation de Boko Haram que vous connaissez. Donc, tout ça, partant de ça, le narré situationnel est que, vraiment, il faut que la promotion, au niveau de ces contextes, où il y a un peu la rupture des services de santé, il faut qu'il y ait vraiment la promotion des services SRPF dans ce contexte. Donc, c'est ainsi que ces besoins, en tout cas, ont été identifiés, pour que, vraiment, que la mobilisation des ressources autour de cette intégration de la question de la SRPF dans le contexte humanitaire. et c'est ainsi que les besoins ont été identifiés et que le plaidoyer, surtout au niveau de nos pays, nous, il y en a un peu particulier avec les autres partenaires, on a encore beaucoup plaidé au niveau du gouvernement pour que cette question de l'intégration de l'APF, de la mobilisation des ressources pour, en tout cas, favoriser l'intégration de la SRPF dans le contexte humanitaire, en tout cas, a été accepté et intégré parmi les quatre principaux d'engagement du Niger. Je ne sais pas, M. Navaoufira, mais s'il y a des compléments, Mme Falma te peut apporter ou bien ? Oui, tout à fait. Elle pourrait apporter si elle a un complément à apporter sur cette question. Mais je pense que ça a été quelque chose de bien vu parce que, à l'étape déjà de l'élaboration des engagements dans le domaine de la planification familiale, vous avez pu déjà identifier ce volet surtout qui adresse la question même du financement dans ce contexte de crise et d'urgence. Voilà. Alors, je ne sais pas si Mme Falma a quelque chose à ajouter à ce niveau. OK. Merci beaucoup, M. Norbert. Bon, plutôt ce que je veux un peu ajouter aussi sur ce que le docteur avait dit par rapport aux besoins. Comme vous le savez, en situation de crise chaque année, il y a le plan de réponse humanitaire qu'on établit dans toutes les zones humanitaires. Donc, ça aussi, ça a aidé, ça nous a aidé à avoir les besoins des zones humanitaires. Et surtout que ce plan a été et s'élabore à chaque année avec le gouvernement. Donc, comme c'est avec eux que tout le processus est fait et ça nous facilite encore les plaidoyer pour l'appropriation de ces jeunes. Merci. C'est toujours ce que je veux ajouter. Merci bien. Et donc, on voit bien qu'au niveau du Niger, il y a déjà cette démarche de planification pour avoir un plan de réponse humanitaire qui prend en compte justement la planification familiale. dans la mise en œuvre de tout ça, parce que c'était dans le cadre des engagements dans le cadre de FPI 2020. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques points forts et aussi quelles sont les leçons que vous avez pu tirer dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement? Ok. Dr Manzo. Ok. Ok. Merci, M. Innova. Le point fort, en tout cas, j'aimerais souligner, c'est beaucoup plus les actions qui ont été mises en œuvre, en tout cas, qui ont été mises en œuvre, en tout cas, qui ont été mises en œuvre, en tout cas, dans le cadre de cet engagement. Donc, en tout cas, au Niger, on a d'abord, pour mettre en œuvre cet engagement fort pour la mobilisation des ressources et surtout des secteurs privés, des collectivités qui ont été mises en faveur de la SRPF dans le contexte humanitaire. Nous avons procédé d'abord à faire une cartographie, voire avec le gouvernement. pour savoir la position de la question des secteurs privés clés au niveau des pays. Ça, on a fait cette action importante. Et puis, il y a eu une table ronde. C'était en 2018 ou 2019. On a organisé une table ronde de mobilisation des ressources au niveau des secteurs privés. Donc, ça, ça a été fait ici à Niamey. On a regroupé tous les principaux secteurs privés, en tout cas, pour leur exposer la situation de la question de la planification familiale, en particulier de la santé, de la reproduction en général, surtout dans le contexte humanitaire. pour, en tout cas, avoir leur addition à pouvoir, en tout cas, contribuer pour le financement. Il y a aussi d'autres actions qu'on aille faire au niveau des collectivités aussi, au niveau des différentes communes, des mairies. On aille, en tout cas, à sensibiliser, à renforcer les capacités de ces élus locaux à tout le niveau, de particulièrement dans ces zones humanitaires-là. Parce que, comme vous le savez, en plus, de la région d'Édifa, actuellement, il y a d'autres aussi régions qui sont là, qui s'ajoutent, comme la région d'Étawa, en partie, la région des Tilaberry. Et même la région d'Agadez, dans le cas de la migration et tout ça. Donc, on a fait, en tout cas, de renforcement des capacités, de plaidoyer, de haut niveau des mairies, des communes, et pour, en tout cas, les amener à comprendre, comme déjà dans les textes, dans les textes, en tout cas, de fonctionnement de ces communes-là, il y a une part du budget qui, en tout cas, qui est allouée à la santé. Donc, dans cette part-là, on a fait beaucoup de plaidoyer, pour qu'il y ait un financement en faveur de la SRPF. À titre d'exemple, bon, on peut aller, on a mobilisé jusqu'à, en tout cas, 413 millions, quelque chose, 415 millions à peu près. Et puis, en 2020, on a aussi fait des actions d'élaborer un plan, pour encore avoir beaucoup plus d'adhésion de partenaires. Donc, ça, c'est seulement, en tout cas, les actions qu'on a eu, et que la leçon tirée, c'est que la mise en œuvre, en tout cas, de ces actions ont permis quand même d'avoir maintenant des résultats en faveur de la mobilisation des ressources pour le financement de la SRPF. Merci bien, docteur Manzo. Et peut-être une question pour Mme Falmata. Vous travaillez sur le terrain, surtout dans une zone assez difficile en ce moment, que la région du Tifa. Dans votre expérience, je voulais dire, actuellement, le Niger est également engagé dans une nouvelle phase d'élaboration de nouveaux engagements. Sur la base de votre expérience, ce qui a été fait, qu'est-ce que vous pensez qui peut être vraiment les éléments clés, les facteurs les plus importants sur lesquels il faudrait mettre l'accent dans le cadre justement pour rendre disponibles les services et leur accès, surtout en situation d'urgence. Merci beaucoup, monsieur Norder. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites. Par rapport à ce que vous venez de demander, il y a la clinique mobile qu'on doit renforcer pour que ce service soit disponible vraiment aux côtés de la communauté. Parce que dans une situation de crise comme celui de Tifa, qui a duré des années, où la communauté s'est déplacée, ils se sont placés dans un endroit où les structures de santé sont à des distances vraiment énormes où elles ne peuvent pas accéder, on a l'habitude de faire des cliniques mobiles. Donc, c'est de continuer cette stratégie qui va permettre à ceux que la communauté puisse avoir ce service-là à leur niveau. En dehors de ça, pour ceux qui ont accès au niveau de structures sanitaires, il y a le renforcement des capacités des staffs qui doivent continuer avec la stratégie tutorat, mentorat, que le Niger avait mis en place ou que la zone humanitaire aussi est concernée. où il y a des sages formes expérimentaires qui partent la capacité de ces agents qui sont sur le terrain pour offrir le service de qualité à la communauté qui vient demander service. Il y a aussi, ce qu'on doit aussi encore améliorer, il y a aussi le partenariat avec les chefs traditionnels. Les partenariats avec les chefs traditionnels que le Niger a commencé, qu'on doit renforcer aussi parce que la voix du chef traditionnel porte fort surtout en ce qui concerne la sensibilisation, l'acceptation au sein de la communauté. Donc, cette stratégie aussi doit être renforcée pour permettre à ce que ces services soient au niveau de ces communautés. Et par rapport aux données, le problème au niveau du terrain, c'est les données fiables parce qu'il y a un logiciel que le gouvernement avait mis en place et les constats qui se posent aussi, quand on essaie de faire une comparaison entre les données hard qui sont au niveau des structures de terrain et puis les données qui sont dans ces logiciels, il y a ces problèmes-là. Il y a des discordances. Donc, ça aussi, c'est des problèmes où il faut s'atteler là-dessus pour qu'on puisse corriger ces discordances par rapport à ces données qui ont été produites et qui doivent être répertoriées en principe dans le logiciel. Merci beaucoup, Mme Farmata. Et le tout dernier, c'est par rapport au personnel. Par rapport au personnel, peut-être qu'on va mettre un accent. Comme on sait, c'est une zone d'urgence où la population actuelle est là et il y a d'autres qui viennent s'ajouter. Le personnel qui est sur place ne peut pas couvrir la population qui vient de s'ajouter. Donc, du coup, cette insuffisance du staff du personnel au niveau des structures ne permet pas à certains services d'être offerts systématiquement. Donc, certains services seront lésés par rapport aux autres. Donc, c'est important qu'on puisse encore voir par rapport à l'aspect personnel pour qu'on renforce les structures, pour que le personnel puisse être au moins aux normes. Merci. Merci beaucoup, Mme Farmata. Il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses à y mettre parce que vraiment en termes de préparation et surtout à l'étape des engagements, c'est des orientations qui sont intéressantes à prendre en compte pour que vraiment cette question soit adressée. Je vais juste, nous sommes pris par le temps, mais je voudrais quand même permettre en une minute à la collègue Gloire de pouvoir se prononcer sur l'implication des jeunes. Gloire, est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication des jeunes dans le processus de réengagement en cours dans les pays du partenariat de Ouagadougou et surtout quels sont les besoins spécifiques qu'il faudrait prendre en compte dans ce cadre-là, surtout en regard avec la préparation et la réponse aux urgences humanitaires? Gloire? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ce qui concerne le processus de réengagement, il faut dire que spécifiquement pour les pays du partenariat, on utilise le motion tracker, qui est un outil qui permet de déconstruire les engagements. Et donc déjà, pour les pays, la stratégie qui est adoptée, c'est déjà de déconstruire les anciens engagements avant de pratiquer l'exercice d'élaboration des nouveaux engagements. Il faut rappeler que dans tout ce processus, le CPO a tenu à ce que les jeunes soient déjà partie intégrante des comités nationaux qui ont été mis en place dans le cadre du réengagement. Et donc les jeunes font partie intégrante de ce comité et ont une voix qui porte. Au-delà de ça aussi, on a eu les consultations dans les pays avec les jeunes pour essayer déjà de comprendre et d'identifier leurs priorités qui peuvent être mieux prises en compte dans la prochaine décennie. Il est revenu assez souvent le besoin déjà d'accès à l'information pour les jeunes, qui est un besoin dont on ne parle plus, qui existe, mais qu'on n'arrive pas réellement encore à combler entièrement. Et l'autre grand besoin qui existe, même en temps ordinaire, c'est-à-dire en absence de toute crise, que ce soit sécuritaire ou sanitaire, c'est le besoin d'accès des jeunes à l'information, mais aussi au service. Et donc dans un contexte où on sait qu'en temps ordinaire, ce n'est pas évident que les jeunes puissent avoir accès au service. Il est important aujourd'hui de prévoir des stratégies de réponse en situation de crise dans lesquelles on pourra déjà intégrer les jeunes de façon systématique pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. L'autre chose aussi dont on parle assez souvent, c'est les données sur les jeunes. On n'a pas toujours une très bonne visibilité de la cible. On ne comprend pas toujours de façon qualitative, mais aussi quantitative, quels sont les besoins, à quoi est-ce qu'on doit répondre, à quel niveau. Donc aujourd'hui, il est important de travailler à améliorer cela. Donc de façon très ramassée et très vite, voilà ce que je peux dire. S'il y a une question, je reste disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Gloire. Je pense que nous sommes au terme du temps imparti. Je voudrais vous remercier toutes et tous, Dr Manzo, Madame Falmata, Gloire pour vos contributions. C'est important qu'à l'étape des engagements, tous ces aspects soient déjà pris en compte pour permettre de se préparer convenablement par rapport à ces situations de crise et d'urgence. Je voudrais maintenant passer la parole à Amélia pour la suite de l'atelier. Merci à vous. Merci beaucoup, Norbert. Je vais reprendre à partir d'ici. Tout d'abord, un grand merci aux intervenants. Je sais qu'il n'y a pas énormément de temps, mais vous avez partagé des expériences et des points de vue extrêmement importants. Et j'espère que nous aurons un peu plus de temps dans les groupes de travail peut-être d'élaborer certaines choses et aussi dans la session de questions réponses qui suivra par la suite. Donc, merci à tous nos intervenants d'avoir partagé leur expérience. Et aussi un grand merci, Norbert, d'avoir facilité cette discussion. Également, un grand merci aux partenariats de Ouagadougou pour leur engagement et leur collaboration constante. Donc, si quelqu'un a encore des questions aux intervenants, n'hésitez pas à le poser dans le chat et nous essaierons d'y répondre lors de la session des questions réponses. Maintenant, nous allons consacrer 20 minutes à des discussions en petits groupes. Nos animateurs de l'IPPF, de l'UCPO et de l'UNFPA, si toutes les connexions fonctionnent, dirigeront une discussion qui permettra aux participants de réfléchir aux informations partagées aujourd'hui et de partager leurs propres expériences dans le but d'accroître la capacité des participants à plaider en faveur des engagements liés à la préparation, réponses et résilience. Chaque groupe sera accompagné d'un modérateur de FP 2030 qui pourra répondre aussi à certaines questions et qui prendra des notes. Donc, vous allez maintenant être assigné au hasard à un groupe pour discuter des politiques, des programmes et du financement, de la préparation et réponses aux urgences. Merci. Très bien. Bon, merci beaucoup aux animateurs, aux médiateurs et participants de nos groupes de travail. Et je vois que nous étions bien nombreux, en tout cas dans notre groupe. Donc, j'espère que vous avez pu avoir des discussions bien fructueuses. Ce serait maintenant formidable d'entendre peut-être quelques recommandations clés ou quelques moments où vous avez dit, ah ouais, ça c'est super, ce qui a été dit, il faut absolument que je le partage avec tout le monde, qui ont émergé pendant ces groupes de travail. Alors, de la part des modérateurs de groupes politiques, par exemple, Yacine, y a-t-il quelques points à retenir de votre discussion? Oui, merci, Yacine, par rapport à ce groupe, bon, d'abord, j'aimerais dire merci beaucoup à le groupe et à Fatim, parce qu'elle a fait un très bon travail à présenter toutes les questions et à modérer la conversation avec tous les intervenants. Je crois que l'une des principales leçons à tirer de politique est de se concentrer sur tous les partis prenants et pas seulement sur les ministres. On a parlé beaucoup à tous les ministres, peut-être des ministres de la santé, aussi de la population. Donc, aussi, c'est important de parler avec tous les membres de la communauté, comme les membres de la société civile, les jeunes, et aussi pour tous les partis prenants dans les crises humanitaires. Donc, ça, c'était un moment qui m'a vraiment touchée. Je crois que, aussi, peut-être Fatim aimerait partager à d'autres moments. Fatim, on va juste prendre très brièvement afin que nous puissions avoir quelques minutes pour des questions-réponses. Fatim, y a-t-il quelque chose que vous voulez compléter maintenant? Non, sinon, on va juste faire un rapide retour des autres groupes et après, on pourra revenir dans les questions-réponses si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Je pense qu'on peut passer aux autres groupes. Merci. Merci, Fatim. Alors, dans le groupe programme, Amélia, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez partager? Oui, merci beaucoup, Nasserine. Dans notre groupe, nous avons discuté des stratégies des programmes. Et Nasserine, comme animatrice, vous pouvez me compléter si j'ai manqué quelque chose de clé. La discussion était très riche car nous avons eu la participation de plus de sept pays différentes avec des contextes différents. Pour quelques points clés, Aminatou Sarr a partagé que la pandémie actuelle de la COVID-19 a démontré le niveau que nous ne sommes pas préparés. Et il est donc très important de disposer des plans de contingence qui soient constamment révisés et mis à jour. Théodore Yamji a souligné l'importance de la stratégie communautaire, notamment la formation des agents de santé communautaire, l'offre de services complètes et la poursuite des services au niveau communautaire. Réginel Massé aussi a également souligné l'importance des plans destinés aux populations spécifiques pendant les crises comme les jeunes, les femmes déplacées et les femmes postpartum. Et enfin, Abdou Karim Giro a soulevé un point important concernant la délégation des tâches et la digitalisation qui peuvent être utilisées pendant les crises pour partager des massages et même former les agents de santé. Alors, merci, c'était les points clés de notre groupe. Merci beaucoup, Amélia. Très, très bonne, très bon récapité là-dessus de ce qui s'est passé dans notre groupe. En quelques minutes aussi pour Guillaume, s'il vous plaît, dans le groupe finance, comment se sont déroulées vos discussions ? Bonjour, Nassane. Dans notre groupe, nous avons abordé les questions de stratégie liées au financement, qui dépend souvent d'une combinaison d'investisseurs gouvernementaux, nationaux et aussi de ressources externes. Alors, notre collègue Alisson Brun de IPPF a facilité une très bonne discussion sur le sujet avec des collègues de plusieurs pays. Et on a eu beaucoup de moments forts, mais il y en a quelques-uns qui ressortent un peu. Donc, le premier, évidemment, c'est que le défi primordial sur lequel nous nous sommes attardés, c'est celui de déterminer et de prioritiser ce qui doit être financé. Alors, il y a eu un point très pertinent de la part d'un des participants, qui était celui d'inciter le gouvernement et ses partenaires à faire une analyse systématique des besoins afin de prioriser les actions et les financements, notamment en utilisant certains outils dont a fait part Nesrine tout à l'heure, plutôt durant le webinaire. Alors, il existe évidemment certains pays qui ont déjà des mécanismes existants pour conduire ces études de besoins et mener des processus de prioritisation. Il y a eu un autre partenaire qui a mis l'accent sur le besoin de s'appuyer sur les pratiques à haut impact et qui sont pertinentes vis-à-vis du contexte auquel on fait face, car tout ne peut pas être fait et il faut s'appuyer sur les évidences. Et enfin, en plus du processus central de l'analyse situationnelle, un partenaire a mis l'accent sur le fait qu'il est important de discuter du mécanisme, du type de mécanisme de financement qui est le plus pertinent en fonction du contexte, afin que les acteurs les mieux positionnés sur le terrain puissent être appuyés convenablement. Et enfin, le docteur Koulibaly de l'UCPO a rappelé le besoin de faire du plaidoyer de manière continue au niveau des gouvernements et des agences de développement, afin de les convaincre d'investir dans la durée, non seulement sur les thématiques de réponse, mais aussi sur les thématiques de préparation et de résilience, qui souvent sont un peu moins bien financées. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a eu des discussions très riches dans les trois groupes. et nous allons essayer de consolider les points clés de ces discussions et de pouvoir les partager avec vous par la suite. Alors, nous disposons de deux minutes pour éventuellement répondre à une de vos questions ou réflexions. Si vous en avez pour les intervenants ou autres, n'hésitez pas à mettre cela dans le chat, s'il vous plaît. En attendant de voir si jamais il y a des questions supplémentaires, je voulais juste rappeler que les engagements en matière de planification familiale doivent vraiment inclure la préparation, la réponse et la résilience, car comme on l'a vu tout au long de ce webinaire aujourd'hui, et comme de nombreux d'entre vous le savent déjà, l'accès à la planification familiale est vraiment un droit fondamental. Le besoin de protection contre les grossesses non désirées est accru en cas d'urgence, ça ne baisse pas. Et avec une planification adéquate, il est possible de fournir des contraceptifs peu de temps après une crise. Donc, je pense que tout cela sont des éléments clés, et nous resterons de toute façon en contact afin de pouvoir continuer cette discussion autour de cette thématique. Je vais maintenant… Donc, si vous avez d'autres questions ou autres qui viendront par la suite, vous pouvez toujours les mettre et on pourra vous répondre aussi par mail si besoin. Et je vais maintenant passer la parole à mon collègue de FP2030, Guillaume Debarre, qui est consultant senior Engagement Pays. Je vous remercie à tous. Merci. Je vais accompagner notre groupe au cours de notre conclusion et des dernières diapositives de ce webinaire sur la préparation, la résilience et la réponse. Alors, quels sont les points saillants de notre discussion aujourd'hui ? Je pense qu'on peut essayer de les ramasser sous la forme de quatre catégories de recommandations en fonction des types d'acteurs auxquels ces recommandations pourraient être faites. Les premières seraient destinées aux décideurs nationaux. Comme on a pu en discuter à de nombreuses reprises aujourd'hui en plénière et en groupe, il conviendra de s'assurer que les engagements, les politiques et les budgets des pays favorisent l'inclusion de l'APF dans les situations d'urgence, non seulement en matière de réponse, mais aussi en matière de préparation et de résilience. Ensuite, il y a les recommandations qui entraient plutôt aux donateurs. Pour eux, il sera important d'encourager les donateurs d'investir dans la santé reproductive, y compris dans l'APF, et de lui donner la priorité en tant qu'élément central de leur subvention, notamment par le biais de fonds communs pluriannuels et pérennes. La recommandation principale pour les organisations de développement serait d'intégrer la préparation et la réponse aux situations d'urgence à des activités de plaidoyer et les programmes de PF dans le cadre du système de santé universel et du renforcement des systèmes de santé. Et enfin, pour les agences humanitaires, qui est le quatrième acteur sur cette diapositive, il sera particulièrement important d'intégrer l'APF dans les programmes de santé, dans leurs programmes de nutrition, de protection, d'éducation et d'autonomisation. Donc là, le focus n'est plus sur l'intégration de l'APF. Comme vous le savez désormais tous et toutes, aujourd'hui, FP 2030 a commencé un processus en 2021 d'engagement ou de réengagement à notre partenariat avec un nouvel horizon de 2030. Et donc, il est important de rappeler que FP 2030 accueille aujourd'hui très favorablement les engagements en matière de préparation, de résilience et de réponse de la part de ces quatre types d'acteurs que l'on voit ici sur la diapositive. Et nous nous réjouissons par avance de la collaboration continue avec tous les points focaux de FP 2030 et des autres organisations qui sont avec nous aujourd'hui dans le cadre de la génération de ces nouveaux engagements. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Quelles sont nos prochaines étapes suivant ce webinar ? Alors, les prochaines étapes concrètes pour faire passer vos engagements à FP 2030 au niveau supérieur serait tout d'abord d'examiner et de partager le guide succinct de quatre pages sur l'engagement en matière de PRR disponible sur notre boîte à outils sur les engagements à FP 2030. Je pense qu'un de mes collègues pourra mettre le lien dans la boîte de discussion, la boîte de chat. Nous vous encourageons fortement à utiliser, notamment dans cet outil, la liste de contrôle, c'est une sorte de checklist qui vous aidera à préparer rapidement votre engagement et en identifier certaines langues potentielles. Ensuite, une étape suivante pourrait être d'inclure les parties prenantes ayant une expérience en matière de PRR, la SSR, lors de la rédaction, du développement, des consultations liées au processus de réengagement. On pourrait aussi imaginer qu'il faille plaider, évidemment, pour l'inclusion de la PRR dans le cadre des engagements, mais au-delà, dans la négociation de nouveaux financements, de nouvelles politiques, etc. Alors, soyez explicite, plutôt que de parler des populations touchées par les crises comme étant difficiles à atteindre ou des groupes vulnérables, soyez vraiment précis sur quels types de populations sont généralement touchées dans votre pays et comment vous espérez pouvoir les atteindre, ainsi que les types spécifiques de catastrophes, de crises auxquelles vous faites face. Cela nous permettra d'avoir des engagements beaucoup plus détaillés, beaucoup plus précis et plus faciles à suivre et à exécuter. Et enfin, évidemment, il faudra que nous restions en contact. Nous voulons continuer à discuter de la situation dans votre pays et favoriser l'apprentissage entre les pays, que ce soit dans le cadre de l'engagement, du processus d'engagement AFP 2030, mais bien au-delà, évidemment. Alors, nous allons circuler également dans la boîte de tchat un lien et nous voudrions vous encourager à répondre à une courte enquête faisant suite à ce webinaire, où nous accueillons vos suggestions sur ce que l'AFP 2030 peut faire de plus pour soutenir les engagements de la part de vos pays en matière de PR. Le lien sera mis dans le tchat de manière volontaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au nom de AFP 2030, je tiens à remercier chaleureusement tous les présentateurs, les panélistes, les modérateurs, les animateurs et l'équipe du webinaire AFP 2030 qui a géré l'atelier en coulisses. Merci à tous. Nous sommes également très reconnaissants à tous les points focaux qui se sont joués en joint à nous aujourd'hui pour apprendre et partager leur expérience en matière de promotion des efforts de préparation en réponse aux urgences dans leurs pays respectifs. Nous avons parcouru un long chemin depuis que la nécessité de la planification familiale dans les contextes humanitaires a été évoquée lors du sommet de Londres de 2017 sur l'APF. Nous avons hâte de travailler avec vous tous pour continuer de faire passer vos engagements en matière de préparation, de réponse et de résilience au niveau supérieur. Merci à tous, encore une fois, et nous vous souhaitons une excellente fin de journée et une bonne continuation où que vous soyez. À très bientôt pour d'autres webinaires avec AFP 2030. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada